Musique L'EHPAD Résidence Notre-Dame-de-Lours est un EHPAD accueillant 60 résidents, 12 personnes ayant des troubles cognitifs de type Alzheimer. C'est un EHPAD qui utilise les principes de philosophie d'humanitude, soins consentis, respect du territoire, respect du sommeil. Voilà madame, un petit jus d'orange bien frais. Les technologies, aujourd'hui, elles font partie de notre quotidien. On les a introduites progressivement depuis 2014. Et dernièrement, nous avons installé dans l'ensemble des chambres des sols connectés. Nous avons réalisé ces travaux en site occupé. Et donc, dans le cadre notamment des sols connectés, nous devions refaire à neuf les sols existants qui étaient en PVC. Je vais vous dire aujourd'hui que le retour que j'ai, que ce soit de l'équipe de direction ou de l'équipe du conseil d'administration, est très positif. Un des axes de notre projet d'établissement est le zéro contention. Aucun résident n'est contentionné. Et les sols connectés, en fait, nous permettent d'être sereins et d'intervenir au plus près de l'événement, quoi qu'il arrive. Il y a plusieurs intitulés. Il y a le TLS, tant long dans la salle de bain. Chute, lever de lit, sortie de lit, il y a sortie de la chambre. Il y a quelques mois, il y a une résidente qui a chuté la nuit. Ça a alerté mes collègues veilleurs qui ont tout de suite eu l'appel. Ils sont allés dans la chambre en moins de deux minutes. Je ne sais pas, je suis tombée. D'abord sur les genoux, la jambe avant, comme ça. J'ai fait un vol plané de là jusqu'à la porte d'entrée. Il est arrivé quelqu'un immédiatement, sans que je n'aie à intervenir. Les résidents sont plus sereins. S'il m'arrive quoi que ce soit, de toute façon, on va venir me secourir. On va laver, les ablire, les remuer au lit. Je m'en suis tout juste rendue compte. Avec les sols connectés, chaque soignant évite les déplacements inutiles. Une ronde où il faut passer dans toutes les chambres. Et une ronde où les entrées sont sélectionnées en fonction des besoins. Le bien-être du résident, le respect du sommeil. Bonjour, madame amoureuse, comment allez-vous ? Je pense que les choses sont au suivi. Une bonne nuit conditionne une bonne journée de toute façon. Personnellement, je réalise des analyses mensuelles de chutes. Et cet outil me permet d'avoir des détails plus précis sur les circonstances. Le temps passé au sol, est-ce qu'il y avait une agitation avant la chute ? Pour les familles, ça permet des fois de désamorcer des situations difficiles par rapport à des chutes. Leur transmettre plus de données, de précision sur les circonstances. On peut dire que notre établissement est plus attractif de par l'utilisation de ces nouvelles technologies. Musique Sous-titrage FR ?